Des enfants, des agents de cette entreprise de télécommunication, comme à son habitude, l'homme à la barbe blanche et tout de blanc, vêtu à partager des cadeaux aux tout petits, le tout agrémenté par la prestation de nombreux artistes. Charles-Stéphane Mavongou, back ici. L'esplanade de Gabon Télécom, transformée en véritable jardin de Noël. Les enfants, sourire aux lèvres, sont accrochés au maître de leurs parents. À tour de rôle, ils répondent à l'appel de leur nom pour recevoir le cadeau surprise. Peu importe le nombre d'enfants, l'âge limite des ayants droit est de 12 ans. La redistribution des lots de jouets peut paraître laborieux, mais les organisateurs prennent plaisir à faire la connaissance des enfants du personnel de Gabon Télécom. Sous le grand sapin, pas de cadeau, on va mettre quelques sous dans le chapeau du monsieur. On va mettre quelques sous dans son vieux chapeau. La célébration de Noël en entreprise constitue, pour la direction générale de Gabon Télécom, l'occasion solennelle de rendre hommage aux enfants qui sont au cœur de l'engagement du devoir professionnel et de la recherche des performances dans la vie de tout travailleur. Sachez que cette fête a été organisée pour vous. Tout en vous demandant de toujours bien travailler en classe, de faire vos devoirs et de réviser vos leçons, car demain, c'est vous qui allez remplacer papa ou maman à Gabon Télécom. Je vous souhaite donc à tous, à tous, chers enfants, un très joyeux Noël et vous invite à bien vous amuser. Les artistes de la musique et autres comédiens ont été invités à ce moment de partage et de dialogue entre Gabon Télécom et la progéniture de ses employés sous le regard du Père Noël, symbolisant les valeurs de la famille et de la solidarité. A leur tour, les enfants se sont fait représenter pour dire merci. C'est donc avec une profonde gratitude que l'ensemble des enfants du personnel de Gabon Télécom vous remercie pour cette attention si particulièrement que vous témoignez chaque année à travers l'organisation de cet arbre de Noël. Des espaces de loisirs et de jeux ont été aménagés pour le divertissement des enfants des employés du leader national de télécommunication.